Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une lecture d'une photo, d'un cristal, peu importe, vous avez mon e-mail en bas de cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également me retrouver sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis, les balances au cours de ce mois, visiblement, il y a le mot du téléphone. Donc le téléphone, c'est les communications, c'est les échanges. Il y a des nouvelles qui arrivent, des vérités qui éclatent. Il va falloir être dans l'acceptation. Il se pourrait qu'il y a quelque chose que vous avez, vous étiez dans l'attente depuis, on vous a promis quelque chose mais cette chose ne vient pas, donc ça vous crée de la tristesse. C'est également le fait de se poser beaucoup de questions concernant votre avenir personnel, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que... Il y a une grande remise en question au cours de ce mois pour savoir ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Vous êtes très impliqué dans votre travail, peut-être même un petit peu trop, que du coup vous n'arrivez pas à vous créer des plages horaires pour vous détacher, pour vous relaxer et ne penser qu'à vos ses limites, vous rentrez à la maison et le travail vous perturbe. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit où vous pensez, vous ressassez les mêmes choses. Donc attention, prudence. Il se peut également que pour certains d'entre vous, c'est le fait aussi que vous travaillez à votre domicile et que vous auriez besoin d'un petit peu de sortir, d'aller vers l'extérieur, de faire des rencontres qui pourront être intéressantes et de sortir un petit peu de votre quotidien et d'avoir une vie sociale. C'est ce qu'on pourrait vous conseiller, en tout cas ça serait sympathique. D'ailleurs, on vous inviterait à porter du Smoky Quartz qui vous aidera dans... vous protégera déjà, mais en plus de ça, cela va vous permettre de vous retrouver, de vous relancer aussi quelque part. Ça va être important pour vous de vous remettre en question sur certaines choses qui ont vraiment besoin d'être étudiées. Visiblement, il y a du mal à prendre du temps pour soi, de se dire aujourd'hui je ne fais rien. Eh bien, il va falloir le faire. D'ailleurs, il y a un ras-le-bol, un manque d'écoute peut-être aussi de vos enfants ou de quelqu'un que vous avez proche de vous dans votre foyer. Et il y a quand même cette énergie assez importante où on ne comprend pas toujours, on est là et puis on se pose 50 milliards de questions, donc recentrez-vous. D'ailleurs, il y a de l'eau dans le gaz. Même dans les couples, il y a un petit peu d'eau dans le gaz, il y a des incompréhensions. Vous cherchez quelque chose, vous voulez quelque chose, mais à la fois vous avez du mal à l'exprimer ouvertement. Vous dites, mais c'est quand même, c'est toujours là et il faut savoir les exprimer. Ce n'est pas que votre partenaire fait la sourde oreille, ce n'est pas qu'il ou elle ne veut pas vous aider, c'est juste qu'il y a un manque d'incompréhension. Donc, posez les mots ouvertement, mais surtout, voilà, n'accusez pas le coup, ne boudez pas, exprimez-vous et vous allez voir que les choses devraient mieux se passer pour vous parce que l'échange sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus beau. D'ailleurs, ici, on vous parle d'ouverture, de possibilité, de sacrifice. Donc, ne sacrifiez pas votre bonheur au détriment de choses qui n'ont pas d'importance. Votre couple a le mérite d'être là, vous êtes plutôt un couple uni dans l'ensemble, même s'il y a des hauts et des basses, ce qui est tout à fait normal. Rien ne peut être fantastique tout le long. Mais on voit qu'il faut vraiment, il faut partager, il faut être dans l'amour, quoi. C'est partager, communiquer, vous allez voir que la solution émergera. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous allez faire du tri dans votre foyer ou même du tri avec vos amis, même au niveau de votre bureau, faire le tri. C'est important pour pouvoir réaliser de meilleures ventes, pour pouvoir être beaucoup plus productif. Et c'est également une nouvelle organisation, un planning différent que vous allez mettre en place parce qu'il est vraiment nécessaire de changer la donne. Le printemps arrive, comme on dit, il faut faire le grand ménage du printemps. Là, il faut vraiment le faire si vous voulez recevoir de nouvelles choses parce que vous avez cette capacité, mais il va falloir être volontaire et vous donner à 300% sur ça. Même que ce soit dans vos rapports avec vos amis, vous pouvez être célibataire, peu importe. Il faut vraiment de la fluidité. Il va falloir communiquer dans la fluidité. Très important de ne pas rester braqué, là, comme ça. Il est très important de vous recentrer et de, voilà, investissez-vous, parlez et nettoyez, désencombrer. Il est très important. Même au niveau de votre état d'esprit, il est important de ne pas rester sur une note négative. Bien au contraire, soyez ouvert. D'ailleurs, ici, si vous auriez un animal totem, ça serait la cigogne. La cigogne qui vous parle de la naissance. La cigogne qui vous dit, mets-toi en action pour recevoir. Il faut créer le changement. Il faut te battre. C'est également la naissance d'un projet. C'est une grossesse qui peut être annoncée. C'est l'accord d'un prêt et que ça peut aussi un petit peu, vous étiez dans cette envie. Mais là, maintenant que c'est bel et bien là, il va falloir s'investir. Il va falloir y aller à 300%. Il faut vraiment être dans l'investissement et dans le mouvement. Visiblement, c'est ce qu'on veut pour vous. D'ailleurs, ici, vous avez le chakra de la gorge qui est quand même pas mal tendu parce qu'il y a des choses qui doivent être dites mais que vous avez du mal à les accepter. Donc, dites-les. Poser les mots sur vos mots, c'est très important. D'ailleurs, ici, il y a des découvertes au niveau professionnel. Vous pourriez également retrouver quelque chose que vous aviez égaré depuis un fort moment. Donc, bravo. Vous allez être heureux puisqu'il y a cette satisfaction, cette joie, ce grand lâcher prise qui vous permet vraiment d'être là et se dire, waouh, c'est bon, j'y suis arrivée. Et il y a quelque chose qui est parmi vous. Si vous avez perdu un proche, même si c'est toujours difficile, on vous dit que cette personne est toujours parmi vous. Elle est là, dans l'invisible, mais elle est là. Elle vous soutient. Elle vous envoie des signes. Elle cogne quelquefois à votre porte pour vous dire, allez, va de l'avant. Ça peut être un parent qui vous a quitté depuis un fort moment. Et du coup, vous repensez, vous êtes là, pensif. Et du coup, ça vous travaille. Ça vous traverse l'esprit. Donc, sachez juste que cette personne, aujourd'hui, elle est bien. D'ailleurs, elle vous dit tout va bien. J'ai retrouvé ma joie. J'ai retrouvé ma liberté. Visiblement, cette personne était conditionnée dans un état d'esprit, dans une vie qui n'était pas sienne. et qui, quelque part, ça a été une délivrance de pouvoir se reconstruire, de pouvoir être il ou elle. Il y a vraiment cette... de ne plus être dans la nuisance, dans la maltraitance émotionnelle, parce que visiblement, cette personne souffrait émotionnellement et n'avait pas le courage de passer à l'étape au-dessus. Elle n'avait pas cette force, en tout cas. Elle n'avait pas suffisamment confiance, si on te dit, de ne pas tomber dans la même négligence émotionnelle, parce que tu mérites mieux. En tout cas, c'est ce que cette personne cherche à vous dire. Ici, d'ailleurs, au niveau professionnel, on vous dit que ça bouge. On voit qu'on est heureux de ce que vous faites. Il y a de la publicité qui vous est accordée. Vous pourriez peut-être même faire la une d'un petit journal, peut-être un journal local, mais en tout cas, on parle de vous. Ou dans les réseaux sociaux, on voit qu'on partage ce que vous faites. Il y a vraiment une très belle énergie, une très belle connexion au niveau professionnel. Fais-toi confiance, fais-toi confiance, fais confiance à ses choix, parce qu'au cours de ce mois, il y a vraiment une assemblée aussi. Il y a des réunions qui vont être faites, des décisions qui vont être prises aussi par rapport à une restructuration de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Soit une évolution, soit une diminution, mais en tout cas, il y a une restructuration de l'entreprise. Il pourrait même y avoir de nouveaux gérants. Donc, il faut accueillir cette nouvelle, nouvelle gérance, nouvelles personnes qui sont là. En tout cas, c'est là, l'énergie est là, l'énergie est forte. Et t'encourages, en tout cas, à être dans l'ouverture. Et si tu ne te sens pas à ta place au sein de cette nouvelle équipe, donne-toi les moyens de partir ailleurs. Il y a également cette notion de fusion. Deux entreprises qui fusionnent, qui font un partenariat, un échange de savoirs, un qui sait faire plus ci, l'autre plus ça. Et au travers de ce partenariat, il y aura un développement de l'entreprise. C'est peut-être également le fait que, du coup, on crée des postes. Et voilà, c'est quand même une très belle énergie qui est plutôt positive. L'agrandissement de votre société et qui est plutôt encourageante ici pour vous. Donc, voilà, savourez, savourez, savourez. Je ne sais pas si je vous ai donné la couleur de votre moi, je ne pense pas. Vous avez eu votre cristal, c'est le Smoky Quartz. Et au niveau de votre couleur, je vous dirais de porter de l'orange, d'avoir un chiffon, un papier où il y a de la couleur orange, ou de mettre une orange dans votre sac. Parce que visiblement, l'orange vous aidera à traverser les situations périlleuses avec beaucoup de brillance, beaucoup de... Oui, il y a un grand changement qui va s'opérer pour vous. Au niveau des couples, d'ailleurs, vous avez eu le 11 que je vous invite à regarder la signification. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment perdus dans un couple. Il va falloir vous exprimer. Comme on disait un petit peu tout à l'heure pour les couples, que tout allait bien, mais qu'il y a quand même cette sorte de tension. Mais il va falloir s'exprimer. L'expression, la communication va être d'ordre. Parce que si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Le problème est que si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Tant ou tard, parce que ce que vous tardez, viendra un jour, vous rattrapera. Peu importe le temps que ça mettra, mais ça vous rattrapera. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il faut que, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ici aussi, donc, laissez partir quelqu'un qui ne vous convient pas. Et pour ceux qui vous aiment vraiment quelqu'un dans votre tête, on vous dit que, visiblement, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que cette personne se révèle à toi, en bon ou mauvais, mais en tout cas, il devrait y avoir des révélations. Tu devrais avoir les réponses à tes interrogations concernant ce lien, concernant cette connexion que tu as avec cette personne. En tout cas, les vérités devraient être dites au cours de ce mois. Et c'est même toi qui pourrais prendre ton courage à deux mains d'aller chercher tes vérités. Et c'est aussi le fait que l'univers, si cette personne ne le fait pas d'elle-même, l'univers te montre que si cette personne avait du mal à te dire la vérité, il se pourrait qu'elle se présente devant toi, au travers de l'univers. Bon ou mauvais, attention, ça peut être l'univers te montre que cette personne est juste une personne à oublier, et une personne qui est néfaste pour toi, eh bien, laisse partir. Accepte ce que l'univers te dit. Ne reste pas attaché à des choses qui n'ont pas de valeur, qui ne vont rien t'apporter. Donc, voilà. Va de l'avant. Passe cette période de transition qui est importante et va vers ton élévation. C'est vraiment très important ici, c'est prendre ton courage à deux mains. Prendre ton courage à deux mains. Et visiblement, certains d'entre vous, il y a un investissement qui se fait pour vous. L'achat d'un véhicule, l'achat d'un bien, le lancement de votre société, quelque chose d'important, quelque chose qui n'est pas à trois chiffres. C'est vraiment quelque chose de concret, de durable, de fiable aussi. C'est également un investissement par rapport à... Vous vous donnez les moyens pour y arriver. C'est-à-dire, si vous voulez travailler à domicile, investir sur un véhicule qui va être beaucoup plus fiable et qui va vous garantir des routes sécurisées. Donc, voilà. Il y a un investissement et qui est plutôt favorable. On te dit, oui, fais-le, fais-le. C'est bon pour toi. Alors, pour terminer votre vidéo, ici, vous allez avoir un choix. Je vous invite à penser à votre question, à ce qui vous préoccupe. En tout cas, il y a beaucoup de ventes. Donc, c'est un mois qui va quand même se transformer. On voit que vous allez trouver votre voie aussi. Si vous étiez à la recherche de votre voie, vous allez la trouver. Alors, vous allez avoir la réponse à une question. Je vous invite à penser à votre question. Et vous mettez sur pause. Vous avez le choix de la bague en lapis lazuli et argent. Et vous avez ici notre magnifique pierre qui est disponible sur Instagram et la page Facebook. La Zeolite. J'étais en train de chercher son nom en même temps. Alors, donc, mettez sur pause. Je vous invite à mettre sur pause. Et là, vous allez avoir une réponse. Donc, on commence par la bague. Alors, ici, on vous dit que par rapport à votre question, à votre situation, il y a un arrangement, il y a un accord. C'est un oui. On trouve des solutions. C'est un grand oui. Les choses se font. Les nœuds se défont. Il y a des solutions qui sont proposées. Et il y a une notion d'ouverture. On ouvre. On se donne les moyens. On se rend disponible. En tout cas, il y a une très, très belle évolution favorable. Ici. Donc, ici, c'est un grand oui. Les choses se font pour vous. Et il n'y a pas de crainte à avoir. Vous êtes sur le bon chemin. Et vraiment, c'est comme si vous allez transformer quelque chose de négatif en positif. Quelque chose que vous aviez perdu espoir qui vient à vous. Et c'est vraiment, c'est un cadeau de l'univers à recevoir avec beaucoup d'amour, beaucoup de béatitude, je dirais. Donc, bravo. Alors, à la deuxième, automatiquement, c'est un non. Il y a un grand fossé entre ce que vous demandez et ce qui est réellement bon pour vous. Visiblement, vous avez encore des choses à apprendre. Visiblement, il y a encore une nécessité de travail. Si vous ratez votre permis, on vous dit, il va falloir être plus concentré. Tu n'étais pas dans ton meilleur jour. S'il y a un entretien que vous échouez, il va falloir vous donner les moyens. Il faut vraiment être dans un investissement personnel. Et visiblement, par rapport à ta question, il y a encore un manque de travail. Donc, travaille tout cela. Libère-toi. Fais le tri et tu vas voir que tu vas y arriver. Mais ce n'est pas un non définitif. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Par contre, si c'est dans le domaine sentimental que tu attends depuis X années, sois réaliste. Voilà, c'est ce qu'on te dit. C'est un non parce qu'il faut être réaliste dans la vie aussi. Voilà, mes amis les balances. C'était votre guidance de ce mois de mars. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Partagez cette vidéo. Mettez un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Ou si vous souhaitez juste me faire un petit coucou. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances. Sous-titrage ST' 501